Salut les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué le tour que vous venez de voir dans la démo mais avant de passer aux explications je voulais vous parler d'un tour une pépite un tour vraiment ne pas manquer j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo c'est le tour twist card alors vraiment c'est une pépite ce tour c'est vraiment quelque chose que je vous recommande donc j'en parlerai dans une future vidéo mais vraiment si vous avez la possibilité de vous le procurer avant qu'il soit en rupture de stock foncez parce que c'est vraiment de la bombe vous avez deux routines complètes en un les deux routines sont vraiment exceptionnelles vraiment c'est très 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 visuel pour les curieux qui voudraient en savoir un petit peu plus je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la fiche du produit histoire que vous puissiez voir la démonstration complète des deux routines etc et en savoir plus dessus ça m'évite de m'attarder dessus mais vraiment pour le coup je vous le conseille fortement c'est vraiment très 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 bon sinon l'effet du jour bon c'est plutôt une routine que vous allez faire sur les réseaux sociaux vraiment en plan caméra c'est assez visuel je trouve une pièce qui traverse le verre visuellement grâce à un élastique après si vous arrivez à le faire ça en conditions réelles pourquoi pas mais bon c'est pas trop pratique on va dire il faut avoir un verre etc mais je sais que parmi vous certains font de la magie sur les réseaux insta tik tok etc et ça peut être un tour que vous allez pouvoir utiliser bref je vous laisse avec les explications et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur l'école de magie tutomagie.com la seule école de magie en ligne énormément de contenu disponible dessus avec la plateforme de vod tout ce qui va avec bref les liens sont dans la description les réseaux sociaux tik tok instagram vous laisse avec les explications et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde c'est parti pour les explications alors au niveau des accessoires il va falloir utiliser un verre relativement long donc voilà à peu près de cette ce gabarit là ainsi qu'un élastique voilà petit élastique et deux pièces tout à fait identique donc moi j'ai pris deux pièces de demi dollars et vous pouvez utiliser d'autres pièces pas trop petites parce que sinon ça va être plus compliqué voilà je pense que le demi dollar et c'est la taille minimale vous prenez l'élastique vous la passez autour du verre juste comme ceci et vous placez sur l'élastique comme ceci coincé une des deux pièces comme ceci et cette pièce va être mis à l'empalmage des doigts alors je vous montre comment moi je le mets comme ceci avec l'annulaire ici coincé et de cette manière légèrement en biais parce que le majeur se replie un petit peu voyez donc la pièce est légèrement en biais ce qui me laisse quand même la pince pour pouvoir venir saisir le verre et le tenir comme ceci donc j'arrive comme ceci je peux présenter le verre en présentant la pièce à nos spectateurs je me mets sur le côté ici en fait dès la suivante ça va venir de venir avec les doigts comme ceci saisir la pièce ici avec le verre mettez les doigts comme ceci et vous tendez l'élastique voyez l'élastique en fait est coincé ici c'est les doigts les trois doigts qui font pression qui font que l'élastique ne s'échappe pas et je peux tendre comme ceci et l'idée ça va être de faire partir l'élastique en faisant tomber la pièce dans la main donc ici le doigt va faire tomber la pièce dans la main donc comme ceci et l'élastique va repartir et tout ça on replie un petit peu la main vers le haut je vous remontre on est comme ceci on le tend on le tend et hop on peut on fait ce petit moment on lâche et on fait remonter on a le pouce qui peut nous aider à tenir la pièce dans la main encore une fois donc les spectateurs voient bien la pièce un deux trois et hop on lâche l'élastique qui tape contre le verre et la main à couvert et là la pièce se tombe du coup dans les doigts qui se retrouve à l'empalmage classique des doigts de la main et retombe naturellement sur la table ce qui se passe de l'autre côté c'est que la pièce qui est empalmée justement au doigt ici et qui tient qui tenait le verre ici quand vous allez tendre l'élastique la main va basculer par dessus donc les doigts vont devenir au dessus du verre et en fait la pièce est prête en fait à tomber dans le verre si je lâche la pression de l'annulaire automatiquement j'ai la pièce qui tombe du coup à partir de là ça va être un travail de coordination dont vous présentez le verre la pièce accrochée là vous changer de position passer d'ici à ici pour tenir le verre vous venez saisir la pièce ici tendez vous mettez bien au dessus vous tendez un deux trois et là il ya un travail de coordination quand vous lâchez en même temps vous lâchez l'élastique en même temps vous lâchez la pression de l'annulaire pour que la pièce tombe et qu'on ait l'impression que la pièce tape et passe au travers du verre alors au début ça va vous faire compliqué on a du mal vraiment à synchroniser les deux mains pour lâcher au bon moment cacher en même temps vraiment ça paraît compliqué mais avec un petit peu d'entraînement un petit peu de travail vous allez voir ça c'est relativement simple après dès qu'on a compris le coup il suffit de le faire vraiment devant un miroir pour vraiment s'entraîner être sûr d'être sur le bon timing donc je vous montre on est là comme ceci on montre on tend je me positionne comme ceci on tend 1 2 3 hop et je peux lâcher en même temps et là je remonte la main donc les spectateurs sont focalisés sur le verre puisqu'ils entendent le bruit elle le son qui attire l'oeil ici forcément vous ici vous êtes à couvert et vous posez la main position naturelle secouer vous tendez ça au spectateur il ya tout qui peut être examiné il ya rien à voir et là vous vous déchargez tranquillement soit sur les genoux soit dans les poches comme vous voulez pour vous débarrasser de cette pièce